Je m'appelle Franck, je suis musicien, vidéaste sur YouTube, j'ai 47 ans et j'ai grandi dans les années 80, une étrange époque où l'on tournait des cadrans pour passer ce qu'on appelle encore aujourd'hui des coups de fil. Une époque où on pouvait trouver des jouets dans des paquets de lessives, des disquettes dans des ordinateurs ou du tank dans nos frigos. Une décennie magique où, satisfait de notre Minitel révolutionnaire, nous étions très loin d'imaginer l'aube devant laquelle nous nous trouvions. J'aime mes souvenirs de ces années, les pins sur nos vestes en jean, les après-midi à jouer à ce nouveau truc qu'on appelait la Nintendo. Nous étions en admiration devant ces nouvelles chaînes de télé que nous regardions, un malabar en bouche en faisant des concours de bulles. Les plus jeunes d'entre nous s'endormaient avec un kiki, d'autres en maudissant leur Walkman qui n'avait plus de pile. Mais aucun d'entre nous n'avait conscience que cet âge d'or avait son envers et que nous nous apprêtions à affronter l'une des pires pandémies de l'histoire de l'humanité, le sida. Moi-même, j'ai traversé ces décennies et c'est pourquoi, lorsqu'Ecoscience Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur une idée originale de Play Azure Prod et soutenue par l'Inserm, m'a invité à Marseille, dont les locaux de l'association aident à découvrir les avancées dans ce domaine, j'ai réalisé qu'il serait bon, au-delà des millions de morts que cette maladie a engendré, de mettre également en lumière les recherches et les avancées de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sans relâche pour mettre enfin un terme à ce fléau qui résiste depuis plus de 40 ans. Vous allez le voir, même si la bataille est loin d'être gagnée, de réels progrès ont pu voir le jour, notamment grâce au travail de toutes ces personnes qui ont parfois dédié leur vie à ce combat. Et encore aujourd'hui et depuis tout ce temps, les chercheurs et les chercheuses, mais également les personnes vivant avec le VIH, les associations et les politiques, sont rassemblées autour de ce qui est probablement l'un des plus grands défis contemporains en termes de santé humaine. Voici leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 4 février 1983, à 17h45, un homme court en hurlant dans les couloirs de l'Institut Pasteur. Vu de l'extérieur, son enthousiasme confine à la folie. D'une démarche mal assurée, à cause de sa vue fatiguée par des heures d'observation, il titube dans les couloirs en criant « Je l'ai ! Je l'ai ! » Cet homme s'appelle Charles Doguet. Il est le responsable de la microscopie électronique au sein de l'unité de recherche Oncologie Virale de l'Institut Pasteur. Et on lui a confié, il y a quelques jours, une mission particulière. Prendre la première photo d'un nouveau virus, récemment détecté, et dont la propagation incontrôlée inquiète sérieusement les instances sanitaires. Ce moment est historique, car à cet instant, personne, pas même Charles Doguet, n'est en mesure d'imaginer l'ampleur de la lutte qui ne fait que démarrer. Tout commença début 1981, lorsque le 5 juin, les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies signalent une forme rare de pneumonie chez de jeunes homosexuels californiens. Même si une étude réalisée a posteriori a révélé des cas dès 1959, l'épidémie ne s'était alors pas développée. Et il s'agit là de la première alerte concernant la pandémie qui allait suivre. Une toute première publication a lieu dans les rapports appelés MMWR, le 5 juin 1981 donc, qui recense les symptômes et caractéristiques des 5 premières personnes atteintes par cette étrange maladie. Très vite, on parle d'un étrange cancer qui change de dénomination durant les mois à venir. La peste gay ou le syndrome gay, car cette maladie semble ne toucher que la population homosexuelle masculine. Puis, elle change de nom et devient la maladie des 4 H. Lorsque, outre les homosexuels, on recense des cas chez les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens. Des dénomination dont on sait maintenant qu'en plus d'être extrêmement stigmatisantes, elles étaient également fausses. Et c'est dans le courant de cette même année que l'acronyme SIDA est adopté pour syndrome d'immunodéficience acquise. Nous sommes en 1982, la transmission devient alors particulièrement inquiétante et les scientifiques américains mesurent l'urgence et la gravité de la situation. Quelques mois plus tard, Willie Rosenbaum, assistant chef de clinique au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, reçoit en consultation deux hommes, dont l'un tousse énormément et souffre d'un mal inconnu. Or, ce médecin avait lu cette publication des premiers cas du 5 juin 1981 et après une radio pulmonaire, il conclut que le mal qui ronge cet homme pourrait bien provenir de la même infection que les 5 patients californiens de l'article. Dès lors, une équipe de travail se met en place autour de Willie Rosenbaum. Objectif, déterminer la cause de cette nouvelle maladie. C'est ainsi que tous les virus humains connus de l'époque seront passés en revue, puis écartés de la liste des agents potentiels. Une idée émerge alors du groupe de travail autour de Willie Rosenbaum. L'infection pourrait provenir d'un rétrovirus. Les rétrovirus sont une famille de virus appelés de la sorte car leur fonctionnement est inverse par rapport à celui que l'on connaissait historiquement. En effet, au cœur d'une cellule, toute l'information génétique est portée par l'ADN, qui sera transcrit en ARN, un autre type d'acide nucléique, qui va entre autres servir au transport de l'information génétique de l'ADN. Or, dans le cas d'un rétrovirus, c'est le phénomène inverse qui est constaté. La transformation de l'ARN en ADN, grâce à une enzyme particulière appelée transcriptase inverse. Or, en 1982, le seul rétrovirus humain connu s'appelle HTLV. Et c'est parce que celui-ci était responsable d'infections opportunistes similaires à celles contractées par les malades du sida que Willie Rosenbaum suspecte le HTLV d'être le rétrovirus responsable du sida. Seulement voilà, Rosenbaum ne dispose pas du matériel et des moyens nécessaires pour aller plus loin dans ses recherches. C'est là que l'une de ses collaboratrices, la virologiste et médecin Françoise Brin-Vezinet, avec qui il travaille à l'hôpital Bichat, lui fait part d'une suggestion. Elle a elle-même suivi des cours de rétrovirologie à l'Institut Pasteur et se souvient de ses professeurs, Luc Montagnier et Jean-Claude Sherman, ou encore Françoise Barré-Sinoussi, avec qui elle propose de les mettre en contact. Et c'est ainsi que juste avant Noël 1982, Willie Rosenbaum apporte tous ces éléments à l'équipe de l'Institut Pasteur, lors d'une réunion qui marquera un tournant dans l'histoire de la recherche. La première décision de l'équipe de l'Institut Pasteur est la suivante. La maladie du sida étant le résultat de la destruction de cellules du système immunitaire, les lymphocytes sont quasiment absents en fin de maladie. Ce n'est donc pas à ce stade qu'il faut effectuer des prélèvements pour détecter l'hypothétique rétrovirus. C'est donc à partir du ganglion d'un patient en stade précoce de la maladie, appelé le patient brut, dont on mettra les cellules en culture, qu'ils vont travailler dès les premiers jours de janvier 1983. Trois semaines plus tard, le verdict tombe. Une activité de transcription inverse et un effet cytopathique, c'est-à-dire une mort cellulaire, sont observés. Nous sommes le 20 janvier 1983, et il s'agit là de la première confirmation de l'existence d'un rétrovirus lié au sida. Si le virus est en développement dans les cellules de cette culture, alors il doit être possible de l'observer. Françoise Barré-Sinoussi confie donc cette tâche à Charles Doguet en lui précisant quoi chercher. Le rétrovirus devrait avoir une taille d'environ 100 nanomètres de diamètre, être muni d'une enveloppe et former des bourgeonnements à la surface de la cellule. Accompagné de sa collègue Odile Croissant, Charles Doguet reste ainsi pendant des heures entières devant son microscope sans succès. Et ce 4 février 1983, à 17h45, après une journée entière à scruter les cellules en culture, il laisse le microscope électronique refroidir avant de l'éteindre, et soudain, voit son virus sous l'écran. Et c'est donc après avoir dévalé les couloirs de l'Institut en criant « Je l'ai, je l'ai ! » qu'il téléphonera au reste de l'équipe. Immédiatement, l'étape suivante est sur toutes les lèvres. Même si ce virus ne semble pas avoir la morphologie du HTLV, l'équipe de l'Institut Pasteur contacte le chercheur Robert Gallo, découvreur du fameux rétrovirus, pour qui leur renvoie des réactifs HTLV, afin de vérifier s'ils réagissaient sur le virus qu'ils venaient d'isoler. Les résultats étant négatifs, la conclusion est claire. L'équipe de l'Institut Pasteur venait de découvrir un nouveau rétrovirus, différent du HTLV, et de vivre un moment historique en réalisant la première image de ce que l'on appellera bientôt le VIH. Même si la causalité entre ce virus et le sida ne sera établie par cette même équipe qu'un an plus tard, en 1984, leurs travaux sont finalement publiés le 20 mai 1983 dans la revue Science, qui est depuis la date officielle de l'identification du rétrovirus à l'origine du sida. Commence alors une période où la recherche va mener une bataille tout azimuth, contre la propagation de la maladie, mais aussi pour la compréhension, le diagnostic et bien sûr le soin. Le mot pandémie n'est pas encore employé, et la France ne compte alors qu'une cinquantaine de cas. Cependant, le nombre de personnes atteintes augmente à vue d'œil. Et au-delà des chiffres, c'est l'inexorable mortalité qui terrorise. Un diagnostic de sida est alors une véritable sentence de mort, et c'est pourquoi chaque avancée est déterminante. En 1985, alors que la PCR n'existait même pas, le génome du virus est entièrement séquencé, accélérant ainsi le développement d'outils de diagnostic. Plus tard, un premier test de dépistage est mis sur le marché, grâce à la collaboration de Françoise Brin-Véziné et de Christine Rouziou, virologiste à l'hôpital Bichat. En parallèle, d'autres équipes commencent à réfléchir à des outils, soit pour les traitements, soit pour d'éventuels vaccins. Le chantier était immense, comme le dira par la suite Françoise Barré-Sinoussi. Mais le combat connaît une difficulté supplémentaire en 1985, lorsqu'une deuxième souche du virus est découverte, qui sera à son tour séquencée l'année suivante en 1986, année où l'on attribue officiellement le nom de VIH pour virus de l'immunodéficience humaine à ce rétrovirus. Obstinément, aux côtés de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagné à l'Institut Pasteur, l'équipe des débuts poursuit ses recherches. Il y a là David Klazman et Jean-Claude Gluckmann qui avaient précédemment œuvré pour établir le lien de causalité entre le virus et le sida. Françoise Ray ou encore Bruno Spire. De leurs travaux résultera un séquençage du génome du VIH2, ainsi qu'un test de dépistage pour cette deuxième souche quelques mois plus tard, en 1987. Mais c'est à la fin de cette année 87 qu'une grande avancée dans la recherche fit son apparition. L'AZT. L'AZT ou zidovudine est un médicament antirétroviral, c'est-à-dire utilisé pour le traitement des infections liées au rétrovirus. Originellement destinée à soigner le cancer, cette molécule est restée inexploitée car elle présentait de sérieux effets secondaires avec une efficacité très modérée pour le soin du cancer. Jusqu'à ce que trois chercheurs américains, Samuel Broder, Irohaki Mitsuya et Robert Yarchoan, aient l'idée d'utiliser ce médicament pour un éventuel traitement du sida. Ils effectuent des premiers tests et les premiers résultats sont encourageants. Une efficacité sur la transcriptase inverse du VIH in vitro est montrée. L'équipe conduit alors un premier essai clinique qui montre clairement que l'AZT augmente le nombre de certains lymphocytes chez les malades du sida. Autrement dit, les lymphocytes, qui sont des cellules ayant un rôle majeur dans un système immunitaire, semblent se multiplier sous l'action de ce traitement. Et pour rappel, le VIH a pour mode d'action d'infecter et tuer les lymphocytes, détruisant peu à peu l'ensemble du système immunitaire. L'action de l'AZT semble donc une excellente nouvelle pour lutter contre le VIH. Malheureusement, ce traitement reste un peu efficace avec beaucoup d'effets secondaires. Pendant les années 90, le combat est à son paroxysme dans les pays développés. L'épidémie est devenue une pandémie incontrôlable, les morts se comptent par millions, mais parallèlement, la lutte se fait sur tous les fronts et le monde de la recherche ouvre ses portes à un autre pan qui se montrera décisif pour réduire la propagation du virus, le monde associatif. Dès 1984, l'association Aide, fondée par Daniel Deferre, accueille de façon mensuelle les chercheurs et les chercheuses de l'Institut Pasteur, créant ainsi un pont avec les personnes vivant avec la maladie. Un pont qui présente deux avantages fondamentaux. D'une part, cette passerelle permet au public concerné de trouver des réponses scientifiques à leurs questions. Et d'autre part, elle permet aux chercheurs de voir remonter des informations concernant les effets de leur recherche dans le quotidien des patients. Un monde associatif qui va même jusqu'à peser dans la façon dont la recherche est menée. En 1989, l'association Act Up voit le jour à son tour, incarnant une action plus politique à ce duel sans merci entre l'humain et la maladie, qui se rendent coup pour coup. Au décès de Freddie Mercury, le chanteur emblématique du groupe Queen, succède la création quelques années plus tard de Solid Days, qui récolte des fonds par l'organisation de concerts caritatifs, ou encore de l'association Cid Action, représentée entre autres par Françoise Barré-Sinoussi et Ligne Renaud. Le virus s'est propagé sur tout le globe depuis sa découverte au début des années 80. Une journée mondiale contre le sida est fixée au 1er décembre chaque année, dès 1988. Cet immense travail de tous bords conduit à des victoires de plus en plus belles, notamment à partir de 1996 avec l'arrivée des premières trithérapies, qui permettront aux personnes porteuses du VIH de bénéficier d'un traitement qui consiste à associer trois médicaments antirétroviraux qui agissent en bloquant certaines étapes du cycle de réplication du virus. Ces trithérapies auront pour conséquence, outre d'offrir peu à peu des conditions de vie quasi normales aux personnes séropositives, de participer à ralentir la pandémie de façon significative, aux côtés de la prévention par le préservatif, la possibilité de dépistage, ou de manière générale la compréhension des mécanismes de transmission. Entre 2012 et 2015, c'est un véritable tournant qui s'opère avec l'arrivée d'un traitement qui offre rien de moins qu'une façon efficace de se protéger du sida, La PrEP ou prophylaxie pré-exposition est un outil préventif qui permet à une personne séronégative potentiellement exposée au VIH de se protéger en prenant un traitement antirétroviral. Son efficacité a été démontrée à de nombreuses reprises pour une prise en continu aussi bien qu'en prise ponctuelle. Bruno Spire est un chercheur de l'Inserm qui a collaboré avec Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman sous la direction de Luc Montagnier. Il a présidé l'association Aide pendant 8 ans et dans le cadre d'un entretien organisé par Play Azure Prod pour Écoscience Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, il nous parle de ce traitement qui a véritablement changé la donne dans la lutte contre le VIH. Alors venons-en au fait, voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, cette fameuse PrEP. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous parler de la PrEP ? Alors la PrEP, c'est une méthode préventive pour éviter de se contaminer par le VIH. Il s'agit de prendre un médicament préventif. On peut le prendre tous les jours. Et pour certains publics, on peut le prendre seulement juste avant et juste après un rapport sexuel. Et à partir du moment où on prend ce traitement, ça évite, si jamais on rencontrait le virus par sa vie sexuelle, de se contaminer. Le traitement continu, prise quotidienne de médicaments PrEP permet une protection totale. On a des chiffres d'ailleurs de succès ? Alors les chiffres, en fait, ils dépendent essentiellement, l'efficacité, elle dépend essentiellement de la capacité des personnes à observer tous les jours la prise du comprimé. D'accord. À partir du moment où on prend tous les jours, ça fonctionne très bien. D'accord. Donc les échecs de PrEP, aujourd'hui, c'est pour 99% d'entre eux. Il n'y a jamais de 100% en médecine. Mais pour 99%, c'est des échecs en PrEP orale. C'est dû au fait qu'on ne prend pas correctement le médicament qui a été prescrit. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'observance. D'accord. À l'heure où j'écris Céline, les années 80 sont bien loin derrière nous. Le Club Dorothée n'est qu'un lointain souvenir, les euros ont succédé aux francs et les pare-brises sont depuis longtemps débarrassés des vignettes automobiles. Cependant, s'il est un seul trait d'union entre cette époque et la nôtre, c'est bel et bien ce virus du VIH qui continue encore et toujours à se propager dans le monde. Tout au long des 40 dernières années, cette lutte permanente n'est pas arrivée à son terme, malgré de réelles avancées. Pour autant, la démocratisation des moyens de prévention comme le préservatif, la PrEP ou même les divers traitements ont permis une chute spectaculaire de la transmission. Les progrès sont bel et bien là. En 2023, celui qui est connu comme le patient de Düsseldorf a reçu une grève de moelle osseuse suite à une leucémie et a interrompu son traitement antirétroviral de façon supervisée. Quatre ans plus tard, aucun virus du VIH n'est détectable dans son organisme, ce qui pourrait bien constituer un sixième cas probable de guérison après les patients de Berlin, Londres, New York, City of Hope et Genève. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une méthode généralisable pour guérir du VIH et évidemment, la prévention reste encore à ce jour le meilleur moyen pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, en 2024, les objectifs sont affichés de façon ferme et résolue. Dans un rapport publié en juillet 2023 et intitulé « The path that ends AIDS » « Le chemin qui mène à la fin du SIDA », l'ONU-SIDA montre que même s'il reste du chemin à faire pour obtenir un vaccin ou un moyen de guérison, l'éradication du SIDA est désormais plus un choix politique et financier que médical. L'objectif 95-95-95 mis en place dans certains pays comme le Botswana, l'Etsuatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe aboutit à des résultats extrêmement probants. L'objectif est le suivant, que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95% de ces personnes suivent un traitement antirétroviral et que 95% des personnes sous traitement est une charge virale indétectable. Le respect de ces trois conditions pourrait laisser envisager une phrase que bien des générations ont espéré entendre un jour, le SIDA pourrait être derrière nous un jour ou l'autre. Cette perspective serait alors le résultat de plusieurs décennies de découvertes d'avancées que nous devons à des femmes ou à des hommes qui ont consacré leur vie à cette lutte. Que ces personnes en soient remerciées. Mais en France comme ailleurs, cet objectif dépend également de nous. Alors plus que jamais, et pour en finir avec ce fléau, protégeons-nous et dépistons-nous. Merci énormément à Écosciences Sud-Provençal, Peu Côte d'Azur et PlayAzurProd de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'entretien complet avec Bruno Spire sur la chaîne d'Écosciences. N'hésitez pas, vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de passionnant. J'espère que cette histoire vous aura autant intéressé que moi. Je compte sur vous pour la partager autour de vous parce que vous l'avez compris, la bataille n'est pas encore gagnée. Et c'est pourquoi je vous laisse avec le slogan de la chaîne qui n'a jamais été aussi à propos. Ne prenez pas de risques, calculez-le.